Les pneus, tu crois qu'ils n'ont pas pris trop cher ? Si, ils ont pris cher grave ! Les amis, on se retrouve sur le circuit de Fête-Bretagne pour essayer la plus allemande des Anglaises, cette Aston Martin V8 Vantage. On va voir si elle est à la hauteur du moteur AMG qui se cache sous ce capot. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur Asso-Ouest. Les amis, impossible pour moi de vous proposer ce genre de vidéo sans sponsor. Et aujourd'hui, le sponsor du jour c'est CarVertical. Vous souhaitez acheter un véhicule d'occasion, n'hésitez pas à vérifier son historique sur CarVertical. Regardez ça ! Alors on va tout de suite prendre l'exemple de cette série 3. On le voit juste ici, elle a été endommagée. Et hop, sans vous spoiler, voici les photos après l'accident. On ne se doute de rien du tout. Mais regardez bien, elle ressemblait à ça ! Un bel accident, toute la face avant est carrément détruite. On le voit très bien sur cette photo. Si on veut avoir plus de détails, il suffit d'aller dans la section accident. Au passage, tout va bien au niveau du kilométrage. Donc on le voit, ce véhicule a été endommagé deux fois, il a même été sévèrement endommagé, c'est marqué juste ici. Alors l'accident en Lituanie a coûté 20 000 euros, c'est un coût de réparation estimé. Et bien évidemment, toute la face avant, il y a même eu les portières et le sous-bassement. Le coffre aussi, enfin le pare-choc arrière. Il y a eu un autre accident en juin 2019 aux Etats-Unis. Parce que bien évidemment, ce véhicule a voyagé. On peut le voir juste ici. Il était fabriqué, on se doute, en Allemagne, juste ici. Ensuite, il est arrivé aux Etats-Unis où il a été endommagé. On le voit juste ici. Il a voyagé jusqu'en Lituanie pour un nouvel accident, puis a refait un passage en Allemagne pour enfin arriver sur notre sol. Bon les amis, pour éviter toute mauvaise surprise, n'hésitez pas à vérifier l'historique du véhicule que vous allez acheter sur CarVertical. C'est un petit investissement, mais ça peut vous éviter bien des soucis. En plus, avec le code RASSO20, vous avez 20% de réduction. Donc Alban, on se retrouve dans la plus anglaise de tes voitures. Oui, avec la McLaren. Moi, il y a la McLaren, c'est vrai, il y a la McLaren. Mais j'allais dire, quoique anglaise, au vu de sa motorisation, pas tant que ça. Non, parce que c'est un moteur de Mercedes. C'est exactement le moteur de l'AMG GT, le V8 biturbo de 4 litres. 510 chevaux, celle-ci ? 510 chevaux. Alors déjà Alban, que penses-tu du design de cette voiture ? Globalement, c'est quand même une super belle auto. Ah oui, moi j'adore. Qui prend la coupe, elle est dingue, capot à l'avant, capot qui est très très large. Oui. Qui vient englober les jantes et tout, c'est quand même fabuleux comme auto. C'est beaucoup moins rond que les anciennes Aston. Oui, mais bon, globalement, quand tu regardes, la coupe, elle garde quand même toujours cet esprit Aston. Avec la grosse bouche devant, toujours avec la même forme. Puis c'est aussi celle-là que tu retrouves en PSK sur les courses de Formule 1. Oui, oui, la fameuse F1. Alors c'est une F1 Team, mais c'est celle-là la base. Il n'y a pas une grande différence d'ailleurs. Ah oui ? Les trains enroulants sont quasiment identiques. Le moteur est identique, la boîte est identique. Donc c'est quand même une super auto. Oh, le mec qui pilote cette voiture, ça doit être incroyable. Avec les fins derrière, il doit avoir la pression. Oui, mais ils sont à bloc. Oui. Ils vont être des rigolos à côté, je te le dis. Alors déjà, premier truc qu'on va faire. Ah oui, toi tu y vas direct. Ah, là ça marche, là. Ça c'est bien. Pourquoi est-ce que tu as pris cette voiture ? Parce que j'adore la gueule. Ouais. Ah ouais, tu es comme moi, tu adores le look de cette voiture. J'adore la gueule. Il ne faut pas oublier que... T'as vu ? C'est bon, hein ? J'adore la gueule. En fait, il faut aussi penser à une chose, c'est qu'on a des clients qui adorent la marque Aston. Oui. Donc on avait avant l'ancienne version d'Aston. Tu avais laquelle, toi ? On avait la V8 Vantage, mais les générations précédentes, donc il y avait encore le V8 atmosphérique. Et on avait également la Mercedes AMG GTS avec le même moteur. Et à un moment, je me suis dit, pas trop de succès sur la Mercedes AMG GTS. Pourquoi ? On va faire, on va regrouper les deux, côté fiable de la Mercedes et côté gueule de la Aston. Et c'est pour ça qu'on a choisi ça. Pourquoi elle n'avait pas de succès, la AMG GT ? Aucune idée. C'est dommage parce que c'est vraiment une idée. C'est un défaut d'image parce que c'est une super caisse. C'est une auto exceptionnelle. Moi, j'adorais. Puis on le voit aujourd'hui avec son moteur qui est incroyable, je trouve. Rien que les pneus déjà. Ça y est, là, ils sont à la température. Il n'y a plus de gomme, on a enlevé tous les petits brins de gomme. D'ailleurs, on les voit là, là. On a enlevé tous les petits brins de gomme, entre guillemets, à deux balles. C'est quoi comme pneu ? C'est des Michelin Sport Cup. J'ai rien entendu. Michelin Sport Cup 2. Ah oui, OK. Mais tu vois, c'est une voiture qui est très précise au niveau de l'avant. Après, on sent le poids quand même. Oui, on est quoi ? On est à une tonne 6, une tonne 7. Ah oui, on est sur une auto qui est assez lourde. On est sur une voiture qui est quand même très précise de l'avant. Mais j'allais dire, c'est plus typé Gentleman Driver, on va dire. C'est un peu typé Gentleman Driver, mais ce n'est pas trop une auto faite pour faire trop de circuit. Un peu, mais pas trop. Mais ça fait quand même plus voiture de tous les jours que voiture de circuit. On le sent, elle prend un peu de roulis quand même. Et pourtant, on est avec les suspensions en mode track. Donc il n'y a pas de raison, normalement ça devrait marcher. On est avec la map du moteur en mode track. Donc normalement c'est pareil, ça devrait quand même marcher correctement. Et là globalement... Globalement là tout ça. Alors là on va se faire doubler par une Porsche Cup. Oh, c'est génial comme voiture ça, le vent. Oh là là, il ne faut pas qu'il s'endorme. Parce qu'il a quand même une Porsche Cup avec des pneus slick. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Je tiens quand même à préciser. Ça y est. Il t'a réveillé. Il m'a réveillé globalement. On n'a aucune chance de le suivre. Ah non. Et pourtant, là tu vois la différence de tenue de route. On a une voiture qui a tendance quand même à glisser légèrement. Elle laisse ouvrir beaucoup. Je suis surpris par le freinage. On a quand même des gros freins. On a quand même 510 chevaux. Il a à peine plus de chevaux que nous. Oui, c'est vrai. Par contre, il est quand même sur une voiture qui est beaucoup plus légère. Tu arrives à le tenir. Oui, c'est un peu dur. La différence en termes de vitesse en passage en courbe. Elle est folle. Nous, on s'ouvire. Après, je ne pense pas non plus que ce soit un pilote qui fasse ça tous les week-ends. Oui. Tu as déjà piloté une GT3 Cup ? Non, jamais. J'ai fait GT4 en Cup. Après, j'ai roulé sur une GT3 de course. Mais une GT3, la catégorie GT3. Ah oui, d'accord. Bon, ça va, en fait, on ne se débrouille pas trop mal encore aujourd'hui. Comme on dit, les restes sont bons. J'ai fait du bien ces petites journées circuit de temps en temps. Bah, t'as bien fait de venir, Tio. Ah, mine de rien. Bah, il se m'a ralentir. Alors, peut-être qu'il voulait qu'on fasse un peu la course. Bon, au final, cette auto, elle est géniale. Elle est pas mal. Elle a le côté un peu... Moi, j'adore le côté, t'as vu, hyper fluide, hyper élégante de la voiture. Elle est incroyable. Sportivement parlant, t'as vu, c'est quand même pas dégueulasse. Et bah, je vais t'avouer un truc, je m'attendais à pire. Ah bah, ouais. Parce qu'il y a le poids, il y a... Voilà, c'est... On ne dirait pas que ça peut tirer autant. Il y a aussi tous ces rappels un peu de cette voile en place. C'est une option avec le voile en sport. Après, je sais pas, il y a beaucoup de boutons. Ah, on est dans l'environnement Mercedes, hein. Tu vois, le pad au milieu, les boutons, etc. Tout ça, c'est 100% Mercedes. Les Komodo, enfin, le Komodo en l'occurrence, c'est Mercedes. C'est ce qui fait aussi le côté intéressant de la voiture. C'est que, du coup, on a une Aston fiable. Ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que souvent, Aston, ça tombe en panne, quand même. T'as eu des problèmes avant avec la V8 ? Je suis pas le seul à avoir eu des problèmes. On a tous des problèmes avec Aston Martin. Après ce petit tour de refroidissement, est-ce qu'on ne pourrait pas effectuer un tour un peu plus chrono, on va dire ? On peut essayer. Après, je sais pas si tu peux te lancer, là. Ouais, bien sûr, on va le faire ici, le temps. Allez, on essaye. Top ! Oh, ma vache. On sort le bois, hein, t'as eu ? Ouais. Ah, la Caterham devant, euh... C'est marrant de se dire qu'on arrive à suivre une Caterham. Ouais. Bah, le pilote, euh... Tu vois, la différence, c'est vraiment une question de poids, en fait. Ouais. Ah, la pauvre Aston, ça me fait mal. Du coup, pour le chrono, c'est pas terrible, ça. Si, si. Là, il nous gêne pas, hein. Je te rassure, il est sur un très bon rythme. Ah oui, OK. C'est pas si mal, hein. Là, tu crois que ça va ? Ouais, c'est pas mal. On a quand même une voiture qui est très assise au frein. Ouais. Si on la brusque pas trop, je pense que, tu vois, c'est quand même pas mal. Après, de vouloir trop en faire, ça marche pas. Ouais, elle s'ouvre vachement, je trouve que quand tu veux en faire trop, justement. C'est une voiture qui a quand même du poids, hein. Une 33-54. On est quand même loin, loin, loin de la McLaren. Et on est loin, loin, loin de la GT3. Et on est loin, loin, loin de la GT3. Très, très loin. Et pourtant, on est sur les mêmes pneus que sur McLaren et GT3. Tu n'as pas du comté sur la McLaren ? Bah si, c'est vrai, t'as raison. Mais un truc que j'ai ressenti, je n'ai aucun maintien dans le siège. Bah oui, parce qu'on est quand même sur la voiture qui a plus, plutôt une tendance à vouloir être confort que sportive. Là, il ne faut pas oublier que c'est le genre de voiture où tu sors avec au resto. Oui, c'est ça. Comme on dit souvent, c'est une daily. Une voiture pour rouler tous les jours. C'est la classe. Tu vas au casino, c'est ça. Exactement. Ok, d'accord. Je vois le rythme de vie. En voiture, tous les jours, je trouve ça génial. C'est juste merveilleux. C'est tout ce qu'il faut. Le confort, l'élégance, la performance. Tu sais, quand je l'avais ramené du circuit une fois, là. Ouais. J'avais trouvé ça génial sur la route. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Aston Martin en ce moment, elles sont quand même pas mal devant en sport auto. Moi qui roule en GT4, on a exactement la même version. Et globalement, il y a des teams dans Racing Spirit of Le Mans, qui est un de nos concurrents directs, qui utilisent les Aston. Et honnêtement, ils performent hyper bien avec un Français, avec Victor. C'est vraiment une auto-perfo. Là, après, on est sur une version de série. Donc, on est très loin. Même par rapport à la Pescar, l'AFM. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, non, non. Ils sont préparés, les suspensions changent. Elles sont à sauter. Il y a des baquets, elles sont beaucoup plus légères. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui changent. Puis, tu as vu, ça drift. Oui. Regarde, je crois qu'on a essayé des petites traces par là. Tu crois que c'est pas ça ? Ça, c'est nous. Oui, c'est sûr. Et puis, en plus, elle ne te rend pas malade. C'est quand même pas mal. Non, mais ça, c'est un avantage. Tu vois, les voitures un peu plus souples, moins perfor, ont tendance à garder mon repas. Ou alors, c'est que tu n'as pas encore mangé. Ah, oui, c'est vrai. Tu as vu, aujourd'hui, j'ai mis la montre de James. Ah oui, il y a un petit clin d'œil. Quand même, comment t'as pu passer à côté de ça ? Bon, je ne ressemble pas à dernier Craig. On est tous d'accord pour le dire. Mais ce n'est pas grave. Non plus. En général, les acteurs dans James Bond, ils sont beaux. Tu vois ? Oui. Et je compatis. Bon, le banc, c'est déjà la fin de cet essai. Bon essai. De bon essai, oui, oui, oui. Très bon essai. Une auto, au final, que je n'attendais pas aussi sportive. Eh oui, sportive, ça freine bien, ça a des chevaux. C'est une très belle sonorité. Moi, j'adore, franchement. C'est bon, on valide. On met une croix. C'est validé. Tu valides. Si on veut venir l'essayer, Alban, ça se passe comment ? Eh bien, on peut venir l'essayer sur circuit, de la même manière que je viens de le faire, sans tout déconnecter, évidemment. Parce qu'on a pu se rendre compte que dans certaines situations, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, effectivement, oui. Mais ça n'empêche que, voilà, on peut rouler avec cette auto sur nos stages de pilotage, pas de problème. Donc, les amis, si vous souhaitez essayer cette voiture, toutes les coordonnées s'affichent à l'écran. N'oubliez pas de nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok. Sinon, vous le savez, vous ratez des choses. Et nous, on vous dit à très très vite sur Asse Ouest. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?